...plus ou moins bien, mais ceux qui sont restés des profs avec les grades les plus élevés, jamais connus, comme ce garçon-là qui a marché sur les traces de Senghor. Mais pourquoi la science a-t-elle été habillée à ce point ? Donc Dieu a repris Sankharé, mais c'est la protection ultime du créateur à sa créature. Donc Sankharé, il est dans l'appartement que malheureusement, on lui refusait à l'université. L'appartement de Dieu, c'est le meilleur appartement. Dans les traditions avec Seyed Haït Maleksi, avec Serine Touba et tous les grands saints de notre pays, la science est honorée. Si vous suivez l'homélie du dimanche dernier de l'église catholique, l'homélie bizarrement porte sur la parabole de la lumière. C'est-à-dire, Jésus sort de l'église, avant d'entamer sa passion, et puis il tombe sur un aveugle. L'aveugle s'appelle Barthimée. Jésus lui dit, et toi, que veux-tu que je fasse pour toi ? Et l'aveugle lui dit, que je vois, parce que je veux voir les merveilles de Dieu. Vous voyez ? Et donc, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'avant, Jésus, avec ses deux compagnons, ses disciples, Jean et Jacques, il leur avait demandé, mais que voulez-vous que je fasse pour vous ? Et l'un a dit, je vais être à votre droite, l'autre a dit, je vais être à votre gauche. C'est-à-dire qu'ils ont raisonné en termes de prestige, de mystère, de pouvoir. Et donc, ça, c'est les vrais aveugles. C'était les disciples de Jésus. Celui qui n'est pas aveugle du tout, et qui est atteint par la lumière, et qui va voir par les yeux de Dieu, c'est Barthimée. C'est pour ça que Jésus lui dit, ta foi l'a sauvé. Mais Sankaré est de la race. De ceux qui ont gravi les échelons, pour comprendre la lumière, il était illuminé au bon sens du terme. Mais c'est ça les traces. Après, c'est Marigna, donc la fin de la fuite des cerveaux n'est pas pour demain au Sénégal ? Non, la fuite des cerveaux a été inversée grâce au TAI et aux cochistes des années 65-70, qui ont donné le mot d'ordre avec la France et l'ASF à l'époque, de retourner au pays alors que tout le monde pouvait rester en France. Parce que nous avions, ils avaient des doctorats et des diplômes. Et le mot d'ordre que tout le monde a suivi avec, à l'époque, les Masséères Diallo, les Mokhtar Diak, et tous les grands, tous les intellectuels sont rentrés pour venir, Bouba Djo et d'autres, qui sont toujours là, Libas Djo, bref, les camarades sont rentrés pour changer. Et le pays est en train de changer. Allô, ça s'est en train de changer ? Ça s'est en train de changer ? Donc, la fuite des cerveaux, en fait, il n'y a que quelques-uns. Qu'on ne peut pas blâmer, parce qu'ils ont le droit de défendre le poche et de chercher des honneurs. Mais nous, c'est ici que nous avons commencé à résoudre le problème. C'est pour ça que le texte que je vais vous donner montre que nous avons eu tous, avec 25 collègues, l'intuition que les retraités devaient être défendus vite fait, que ceux qui vont aller à la retraite doivent être couverts, confortés par une AG de la communauté. Et la première formulation d'après le 25 août. Donc, on ne pouvait pas savoir que c'est au jour du décès de Sankaré que la vérité de ce désastre s'étalerait à la face du monde. Donc, je parle avec passion. Mais il faut dire, il faut donc retourner à Dieu. Nous sommes d'accord.